Tous les regards sont braqués sur les services de renseignement français. Les mêmes interrogations apparues après les tueries de Toulouse et Montauban se posent. En 2012, les Français avaient soulevé la question des déplacements du tueur Mohamed Merah. Aujourd'hui, ces mêmes Français se demandent si les tragédies de la semaine dernière auraient pu être évitées. La stratégie de lutte antiterroriste a-t-elle montré ses limites en France et dans toute l'Europe ? L'Europe y a pourtant tenté d'harmoniser son cadre législatif. Mais ce sont les barrières juridiques qui ont freiné la coopération contre le terrorisme, surtout en matière d'échange d'informations. C'est aujourd'hui le maillon faible de cette coopération. Et en cause, les divergences entre pays européens sur la question de l'accès aux données personnelles détenues par l'administration. Exemple, au Danemark, les personnes visées par des fiches de signalement dans le cadre des accords de Schengen ont le droit de les consulter. Cette disposition est dénoncée par plusieurs services de renseignement européens. Cela veut dire que la surveillance et le renseignement restent fractionnés. L'autre faille de cette coopération, c'est l'inexistence d'un fichier européen antiterroriste. Pas de dispositif commun. Voilà ce qui manque cruellement à l'Union, selon les observateurs. La coordination est aussi un point faible. S'il y a bien un coordinateur de lutte antiterroriste, son champ d'action est très limité. Il ne dispose d'aucune structure autour de lui. Et enfin, beaucoup d'experts estiment que l'Europe devrait garder un oeil sur ces prisons. Le milieu carcéral est devenu l'un des berceaux du djihad. Beaucoup de jeunes en ressortent radicalisés.